Il paraît que c'est quoi le premier rôle que vous avez eu dans Comédie Musicale ? Alors le premier rôle que j'ai eu, d'abord je dansais dans Le Roi Soleil, qui était le succès qu'on connaît, et en fait je me suis retrouvée à doubler Christophe May. Un jour il se fait mal, à l'entracte, et il décide, il vous met la perruque, il dit vas-y fais-le. Franchement, oui. Mais le rôle, tout chanter, tout ça ? Le Roi Soleil c'est un spectacle, il faut savoir qu'à l'époque on répétait trois mois un spectacle, on avait déjà fait 150 représentations de ce spectacle, et mon rôle dans le spectacle à la base, c'était d'être toujours derrière Christophe May. Je le suivais à la trace pendant tout le spectacle. Et quand Christophe se blesse et qu'on est aux arènes de Metz, devant deux, trois mille personnes, et qu'on est à l'entracte et qu'il faut continuer le spectacle, en fait tout le monde sait que je chante dans la troupe. Ah parce qu'en plus ils chantent ! Et on me dit, bon bah Mehdi, t'es chaud ? Je dis ouais. Moi j'ai toujours dit ouais de manière... Mais les gens ils ont reconnu que ça ? Alors il y a eu une jolie annonce à l'entracte pour prévenir le public quand même ! T'as ton premier acte avec Christophe May, et t'as ton deuxième acte avec Mehdi Kerkouche. Faut prévenir ! Et vous avez réussi à le faire en fait ? Ouais je l'ai fait, je l'ai remplacé pendant un mois. Un mois carrément ? Un mois de tournée avec la troupe, c'était un peu fou, c'était le début de cette expérience, et puis ensuite c'est ce qui a permis à Kamel de me confier le rôle de Ptolémée, après dans Cléopathe. J'étais le frère de Cléopathe dans son spectacle suivant. Comme quoi ça sert de pousser les gens dans les escaliers ? Allez Christophe, pas trop poussé ! Mais quel t'es, Néa ! Tu vas passer devant moi dans l'escalier ! Ah mais il faut ce qu'il faut pour réussir ! Et donc, et après ça, des chorégraphies pour des émissions de variété ? Et après ça, exactement, moi je me mets à fond dans la chorégraphie, parce que j'ai toujours donné des cours de danse, j'ai toujours enseigné, parce que les profs justement que j'avais au tout début, qui étaient Aurélia, Laure Courtelmont, qui me disaient, mais dis, tu vas voir, la danse est merveilleuse, mais il faut être capable de tout faire si tu veux, si tu veux toujours travailler, si tu veux toujours être à l'abri, entre guillemets, il faut que tu sois capable de danser, de chorégraphier, de donner des cours de danse, il faut que tu aies cette capacité de t'adapter. Et donc j'ai toujours donné des cours, et en fait, c'est en repérant mes cours de danse que Stéphane Jarny, qui est un metteur en scène qui travaille énormément à la télévision, voit mes chorégraphies, et me dit, bon ben, ça y est, moi j'arrête de chorégraphier, parce que Stéphane était lui-même chorégraphe avant, et il me dit, ben, j'ai besoin de sang frais, je pense que tu serais capable de chorégraphier ces émissions. Et donc c'est grâce à lui, donc c'est Stéphane Jarny et Kamel Wally, tous les deux qui vous ont aidé. Exactement. Dites-leur merci. Il faut que je me fasse une petite liste, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de bouquets de fleurs à envoyer là.